On est tranquille, on est tranquille. Je vais vous dire une chose, nous on peut échouer dans cette lutte. Les syndicalistes peuvent échouer dans cette lutte, les politiques peuvent échouer dans cette lutte. Mais nous vaincrons. Vous savez, c'est clair quoi, nous vaincrons. Voici la raison pour laquelle nous allons vaincre. Il y a quelques jours, je vous ai parlé de la difficulté de certains de mes collègues à vivre, à joindre les deux bouts. Vous savez, il y a d'autres, il y a un grand nombre, des centaines, ce que je vous dis est sérieux. Des centaines qui n'arrivent pas à trouver la popote du quotidien pour nourrir leurs femmes et nourrir leurs enfants. Et vous savez, chaque larme qui sort de nos yeux, surtout quand c'est immérité comme ça, Dieu le voit. C'est la larme de l'indigence, c'est la larme de la souffrance innocente. Il n'y a pas de char au monde qui peut vaincre la larme de l'indigence et de la souffrance innocente. Il n'y en a pas. On peut tout faire. Nous, on peut ne pas marcher, on peut ne pas réussir. Mais quand celui qui est innocent verse une larme, Dieu est le Dieu des innocents. Dieu est le Dieu de l'orphelin, de la veuve, du faible, du faible face au fort. Le défenseur du faible face au fort, c'est Dieu. Même si nous, on échouait. Eux, leur larme suffira à vaincre le combat. Ils ont une larme invincible. Ils ont un cri invincible. Quand ils crient à Dieu, Dieu entend. Dieu entend. Donc, on vaincra. C'est pourquoi je suis en paix, c'est pourquoi je ris. J'aurais juste préféré que le président de la République, le CNRD globalement, prenne vite la décision de relever, de rétablir ça. Parce qu'on vaincra. Et quand on vaincra, ils seront petits, malheureusement. Et on ne veut pas qu'ils soient petits. On ne veut pas. Moi, je ne veux pas qu'ils soient petits. Je ne veux pas qu'ils soient petits. Mais ça arrivera. C'est écrit, quoi. C'est écrit. C'est l'histoire du monde, ça. C'est l'histoire des sociétés. On vaincra. Je vous aime aussi, Younusa Timbitouni. Je vous aime beaucoup. En tout cas, je le crois. J'aime nos auditeurs. Non, on ne va pas accepter ces conditions. David Mangua, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ce ne sont pas des conditions acceptables pour nous. Autant enterrer le micro. Autant enterrer sa carte de presse. et ne plus parler s'il faut accepter ces conditions. J'ai vu des commentaires comme quoi ce n'étaient pas des conditions vraies. J'ai tous les éléments de ce que je dis là. Écrit noir sur blanc, je les ai en fait. Je ne peux juste pas les diffuser parce que ce sont des éléments qui proviennent de conversations privées. C'est tout. C'est tout. Mais je ne m'assois pas dans un café pour inventer quelque chose. Ces conditions existent bel et bien. La première, comme vous avez dit, comme vous avez vu, c'est promouvoir les actions du CNRD. La deuxième condition, c'est éviter d'évoquer. C'est comme ça, il a utilisé, c'est les mots qu'il a utilisés. Éviter d'évoquer les cas de corruption dans la presse qui seraient de nature à provoquer l'opinion. Et puis troisièmement, la formule qu'il a utilisée, ce serait de dire, aider le CNRD à faire advenir une nouvelle classe politique jeune et pas cette vieille classe d'ancien premier ministre. C'est ce qu'il a dit. Bon. On me demande qui l'a dit. Et bien la raison, la voici pour laquelle je ne vous dis pas qui. Parce qu'il s'agit de conversations privées. Mais c'est tellement méchant, tellement violent et mesquin que je ne peux pas garder ce contenu pour moi. Donc je dis. Je dis. Mais on ne va jamais souscrire à ça. Voilà. En fait, je souhaitais partager. Oui. De Libreville au Gabon. Merci Safa Yuba. Je crois que je transférerai ça à Mara. Mohamed Mara. On ne baissera pas les bras. Les bras. Les bras. Des vision channel. On ne laissera pas. Salut. Diatou. Toi, tu ris. Il faut continuer à rire là-bas. Vous voyez le beau. Mon beau. D'accord. Nema Josué. Ah bah. Oui. Merci beaucoup. Voilà. Voilà. Vous êtes nombreux à être là en si peu de temps. Je pense qu'à mille, je vais commencer. Ah, le gars, il me rappelle. Il faut dire tapoter. Tapoter. Mettez les cœurs. Partagez-le direct. Mettez les cœurs. Envoyez les étoiles. C'est comme ça qu'on dit. D'accord. Chaque jour est une vie. Merci Brahimi Diallo. Brahimi Baldé, pardon. Mame Sierré. Courage. Merci. Merci à vous, les gars. James Holland. Merci. Merci. DS, vous avez totalement raison. Le pouvoir révèle l'homme. Il ne le transforme pas. Il le révèle. Soal Seniso. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Lamine Ba. Oui. Vous nous manquez aussi. Oui. Ce que Alaskar Fala Diané nous dit. Beaucoup me l'ont dit. Ils me disent. Nous sommes dans un noir total. On ne sait pas ce qui se passe. Vous n'êtes plus là. On est très heureux. Mais d'ici là, allez à la RTG. Ils ont des infos là-bas. Ils ont de bons journalistes. Allez à la RTG. Vous allez voir ce qu'ils ont à dire. Les auditeurs nous manquent aussi. Les auditeurs nous manquent aussi. Oui. Falaï Sekeka Kamara. Oui. J'ai vu ma vidéo. Et j'ai beaucoup ri en fait. Parce que je... Tu vois quand il y a un loup qui est en train de te chasser. Tu ne sais pas d'où il vient. Un loup. Si tu t'arrêtes, il va te bouffer. Donc tu cours. Tu cours. Tu cours. Tu cours. Ibrahim Isto. Ibrahim Isto. Sito Bari. Oui. Je parle de ma var là. Il y a un loup qui te chasse. Et tu cours. Tu ne sais pas d'où il vient. Donc il est en train de te chasser dans une direction. Et tu fais tous tes efforts. Tu échappes. Et puis en coulant, tu vois une tanière. Tu vois une sorte de grotte. Et tu cours. Tu entres dedans. Et puis tu es content. C'est dans le noir. Tu es content. Tu penses que tu es sauvé. Et pendant que tu commences à respirer, tu découvres en fait que là où tu es allé te cacher là, c'est là-bas que le loup là, il dort. C'est un peu ce qui nous est arrivé. La promesse de nous fermer le 9 septembre était sur la table. Certains des acteurs sont là encore. Et puis le 5 septembre, le président Doumbouya est arrivé. Mais forcément qu'on va acclamer ça. Forcément qu'on va acclamer et qu'on va dire Dieu merci. C'était lors des Jégétours. Et c'est d'ailleurs pourquoi je souhaitais parler avec vous. Les Jégétours à Kindia. C'était là sur le plateau des Jégétours que je disais un ensemble de choses. La première chose que je disais c'est, on allait nous fermer mais Dieu merci, Doumbouya est arrivé. Dieu merci, Doumbouya est arrivé. Parce que ça allait arriver. Mais on ne savait pas que les choses allaient se passer comme ça. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas prophète. J'aimerais juste vous dire une chose à ce sujet. Je ne regrette rien. Et s'il y a parmi vous des gens qui ont soutenu, qui ont acclamé le CNRD, ne le regrettez pas. Vous avez fait ce qui est juste. Vous avez exprimé le fond de votre cœur, le fond de votre conviction. Il y avait de quoi. Il y avait de quoi. Ne le regrettez pas. Le fautif, ce n'est pas vous. Je ne pense pas que le fautif, ce soit moi. Le fautif, c'est ceux qui n'ont pas respecté leurs engagements. C'est ceux qui n'ont pas respecté leurs engagements. Le fautif, et ça il faut qu'en Guinée on apprenne ça. Je pense qu'il faut arrêter d'accuser ceux qui malheureusement subissent l'action publique suivant cette forme-là. Je n'ai pas pris d'armes, je n'ai pas pris de cailloux, je n'ai pas pris de rien. Je n'ai fait qu'exprimer le fond de mon cœur en lien avec une expérience antérieure. Je ne suis pas fautif d'avoir cru, d'avoir eu bonne foi en des gens qui ont dit qu'ils allaient mieux faire. Je ne suis pas fautif. Je pense intimement que le fautif, c'est celui qui n'a pas respecté son engagement et qui a choisi d'agir outre la loi. De ne pas suivre la loi et d'agir outre. Ça c'est une première chose que je souhaitais dire. Et je sais qu'il y a parmi vous des gens qui ont véritablement soutenu le CNRD. J'ai lu un monsieur aujourd'hui, il n'y avait pas meilleur soutien sur la toile que lui pour le CNRD et il parlait de la mine Gracie. Un certain, Diané je crois, mon beau AMD, Amadou Diallo, a partagé sa capture. Et s'il m'écoute ce Diané, je lui dis merci pour ces gentils mots. Il explique qu'il a été témoin de la création d'Adafo Média depuis 2007. L'amine Guérassi se lève au moins, au moins, au moins à 5 heures du matin, il est à la radio. Il ouvre les antennes pour nous, il les ferme pendant 17 ans. Il a construit ça. Aujourd'hui, allez à Adafo, vous allez pleurer. Vous allez y laisser de la larme. Personne, c'est devenu désert. Et vous savez, quand l'humain quitte un bâtiment, très vite ça se ressent. Il y a tellement de risques aujourd'hui. L'équipement qu'on risque de perdre parce qu'on l'aura éteint longtemps. Un monsieur qui va certainement reprendre. Et repartir de zéro si rien n'est fait. Donc, vous voyez, je ne dis pas si tu as soutenu quelqu'un parce que tu avais un intérêt économique, un intérêt pécunier. Je ne parle pas de ça. Mais quand tu soutiens une idée, une vision, un engagement, c'est bon. C'est bon. Alors, et vous avez suivi les derniers mois, on a tout fait pour alerter sur les dérives. Quand on a pensé que la justice ne fonctionnait pas, quand on a pensé qu'il y avait trop de corruption, quand on a pensé qu'il y avait des abus, on en a parlé pour ne pas que ça dérive. Je pense qu'on a fait ce que nous, on devait faire. Certes, moi, j'étais très engagé en faveur d'une nouvelle vision pour la Guinée, telle qu'elle avait été présentée. Qui n'est pas sensible à un engagement du type « La boussole, ce sera la justice » dans un pays comme la Guinée. Dans un pays où, depuis 1958, on attend un procès, la vérité, sur des victimes du camp Boireau, des victimes du premier régime. On attend et que ça ne vienne pas. Dans un pays où, on vous dit, des cadres malinqués ont été frappés ici. Dans un pays où, on vous dit, des peuls ont été frappés, des malinqués ont été frappés, des forestiers ont été frappés. Dans un pays où toutes les communautés portent leur lot de malheurs, si vous voulez, de stigmates de l'action publique. Quand on vous dit, la justice sera la boussole. Je pense que si tu es guinéen, tu dis, ouais, ça c'est une belle parole, ça, il faut y aller, il faut soutenir. La faute n'est pas à ceux qui ont cru de bonne foi. Parce qu'il y a aussi ceux qui ont accompagné parce qu'ils étaient payés. Mais je le dis encore, comme on dit seulement l'union, ça c'est un humoriste qui dit ça. Mais je le dis solennellement, moi j'y ai cru et je l'ai exprimé. Vous me connaissez déjà suffisamment, quand je crois à quelque chose, je vais à fond, un peu comme un con quoi, je vais à fond jusqu'à ce que je voie le contraire. Donc non, je ne m'en veux pas. Je vous assure, vous remettez en Guinée les mêmes conditions d'avant 5 septembre. Les mêmes conditions d'avant 5 septembre. Un autre vient, les gens vont acclamer. Les gens vont acclamer. Donc, croire de bonne foi et l'exprimer n'est pas un crime, ça ne devrait pas l'être. Je pense qu'il ne faut pas flageller les gens en raison de cela. Et puis, une dernière chose. Je veux quand même souligner la méchanceté de certains d'entre nous. Je pense que tous faisons attention à ce que nous diffusons. Sur ce plateau-là des Gégés, Tours, j'ai commencé par dire que Ousmane Gawal Diallo n'avait rien dit de contraire à la loi. Regardez ce qui s'est passé en 94 au Rwanda. Il y avait des tensions qui couvaient. Mais la seule action d'un média a fait chavirer tout l'État. Partout au monde, lorsque vous avez un média qui appelle les citoyens à s'affronter, à se défendre eux-mêmes, à se soulever contre l'action publique, partout au monde, les États sont en droit de les fermer. Ils sont en droit, je dis. Partout au monde, même nos lois le disent. Donc, Ousmane Gawal Diallo est allé relire, se réapproprier la même loi, la même disposition de la loi et c'est ce qu'il a dit. Les médias ne sont pas supérieurs à la loi. Nous ne sommes pas des super citoyens. Nous sommes soumis à la loi. Je vous ai rappelé que la liberté c'est cela. Faire librement, faire sans entrave, conformément aux limites de la loi. Donc, un État, un média qui fait n'importe quoi peut être fermé. Il ne faut même pas, il n'y a pas de... On ne dit pas qu'on ne peut pas être fermé. C'est différent. Donc, j'ai donc commencé par rappeler ça. Mais vous savez, j'ai fait 10 minutes à parler, ce jour-là, sur cette intervention, j'ai fait 10 minutes. Qu'est-ce que nous, Guinée, on a fait ? Les gars sont allés, ils ont taillé 45 secondes sur 10 minutes, même pas une minute. Ils ont taillé 45 secondes où je dis que Ousmane Gawal Diallo n'a fait que rappeler la loi. Et ils ont mis de côté tout ce que j'avais dit au début. Et voici ce que j'ai dit, je veux quand même rappeler. En fait, ce jour-là, l'État est allé démanteler les installations de Sabari. Vous vous souvenez, Sabari FM, on était à... Je crois que c'était en Maine. on était à l'intérieur du pays, à Kindia, et puis on a traité de ce sujet. Le gars-là, le malin qui est allé tailler la vidéo-là, il a coupé la partie où je dis que l'État ne peut pas démanteler les installations de Sabari parce que simplement Sabari doit de l'argent à l'État. J'ai rappelé que CELCOM Guinée devait de l'argent à l'État. J'ai rappelé que MTN devait de l'argent à l'État. Une de ces sociétés opérait depuis trois ans sans licence. Aujourd'hui, au moment où on est en train de parler, il y a même une qui doit à l'État plus de 80 millions de dollars. Et vous savez ce que l'État a fait pour ces sociétés-là ? L'État leur a écrit avec la RPT. L'État leur a écrit et l'État a dit proposez-nous une solution de paiement qui soit flexible et qui ne vous étouffe pas, vous, société qui devez à l'État. C'est ce que l'État a fait à ces sociétés qui lui doivent des millions de dollars. Bon, Sabari doit combien à l'État. C'est même par un milliard. À Sabari, on ne propose pas la même formule. On se lève, on va, on demande tout, on bloque tout. Si ce n'est pas parce que c'est des médias, pourquoi on aurait fait ça à Sabari ? Je l'avais dit ce jour-là. Bon, le méchant qui est allé tailler mon intervention, il a bien vu cette partie, il ne l'a pas prise. Et même là où j'ai dit que l'État peut fermer, il y a une partie où j'explique que ça doit se faire conformément à la loi. Il n'a pas pris ça aussi, ça aussi, il a taillé. Et puis, il a mis tout, il a mis donc le bout de quelques secondes là, en ligne, pour dire, Tamba a dit que l'État peut fermer, l'État peut fermer, l'État peut fermer. vous voyez un peu la méchanceté qu'il y a derrière. C'est tellement grave qu'on ne peut pas jouer avec ça. Lorsque le CNRD est en train d'agir de toute façon, voilà, j'espère que vous êtes là. Donc, lorsque, lorsque, je crois que je ne sais pas ce qui se passe avec mon Wi-Fi, voilà, mais lorsque le CNRD est en train d'agir de cette façon-là, il faut faire attention à ce qu'on publie sur les médias. Il ne faut pas décourager le combat que nous menons. C'est pour nous tout ce qu'on le mène. C'est pour le droit à l'information que nous le menons. Le droit à l'information, je vous ai dit, ça ne nous concerne pas nous en premier. C'est vous que ça concerne. C'est le peuple. Je veux dire, c'est nous tout ce que ça concerne. Le droit à l'information. Mais si on va chercher des bouts comme ça, de façon malhonnête, juste pour nuire ou pour décourager les gens, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il faut trouver autre chose. Il faut trouver autre chose. Mais là-dessus, honnêtement, s'ils trouvent qu'Adafo Média est une menace pour la stabilité de l'État, confronter Adafo Média, nous avons la hâte pour ça. Dites-nous en quoi une de nos émissions, un de nos programmes, une de nos sorties aurait été une menace pour l'État. Pas le CNRD, pour l'État. Ils ne l'ont pas fait. Si FIM est une menace pour l'État, alors pourquoi on ne le dit pas à FIM ? Pourquoi on ne le dit pas à Joma ? Je vous l'ai dit les yeux dans les yeux. Le président de la HAC nous a regardé, nous des GG, et il nous a dit que vous êtes des professionnels. Vous avez eu un traitement professionnel de l'actualité. Il n'y a rien à vous reprocher et il ajoute on devrait vous féliciter. Le président de la HAC, il n'y a pas trois mois en arrière, on était en face là-bas. Et puis maintenant, on vient, on ferme tout. J'ai dit l'État peut fermer, mais conformément à la loi. Le gars qui fait ça, parlons ça aussi, tu peux le dire. Tu peux le dire. Ça existe, allez sur nos pages, notre tournée là, ça y est là-bas. Quand j'ai vu ce bout-là, je me suis amusé moi-même à aller regarder et j'ai vu que j'avais dit tout ça, mais il n'a pas voulu le prendre. Alors, je n'allais pas réagir, mais le contexte actuel veut que tous ceux qui sont épris de justice et de démocratie, c'est ma connexion qui bug, ça c'est nouveau ça. Ou bien, ils sont là aussi. Les gars, peut-être que le brouilleur est à côté de chez moi, à go. Le brouilleur, je sais que lui, il ne m'aime pas. Les gars, savez-vous, c'est le brouilleur qui est venu à Adafo. C'est lui qui est venu. Quand on a dit, bon, qui va à FIM, il n'a rien dit. Quand on dit, qui va à Joma, il n'a rien dit. Quand on dit, qui va à Adafo, moi, 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 je vais à Adafo. Il y a un petit là-bas. que j'ai parlé de sa génération, de ses descendants, mais de vous à moi, le gars fait des études de télécom, ingénieur télécom, master, si vous voulez, pour devenir un brouilleur. Pour devenir un brouilleur, c'est-à-dire pour devenir un bagailleur, quoi, dans le réseau des gens. Toi, tu as ton diplôme pour être un bagailleur. semer le désordre, pardon, semer le bordel dans la vie et dans le travail des gens. Ça, c'est un travail noble, ça. Après, il va s'étonner que quand son fils part quelque part, dès qu'il arrive au milieu des gens, tout le monde crie, il faut quitter ici, il faut quitter ici. Si je connais son fils, je vais lui expliquer. Ce n'est pas pour rien que tout le monde te hue et que tout le monde te crie dessus. C'est lié à ton papa et à son action. C'est un brouilleur. Il se met le bordel dans le réseau des gens. C'est ce qui te suit. Et honnêtement, vous n'étonnez pas dans la vie que rien ne vous réussit. Vous n'avez rien fait, mais rien ne vous réussit. La Bible dit que Dieu bénit, Dieu bénit les pères, la bénédiction des pères va sur les fils jusqu'à la quatrième ou cinquième génération. Pardon, c'est ma chérie qui m'appelle. Si elle appelle maintenant, je vais décrocher. Il faut que je me rapproche de la source. Donc, je disais que je ne connais plus le verset précis, mais la Bible dit ça. Tapotez, mettez les cœurs. Ça commence à se brouiller, je ne sais pas pourquoi. Donc, je disais que en fait, la Bible dit ça. Dieu bénit les enfants, les petits-enfants et les arrières-petits-enfants et peut-être même un peu au-delà, il faut que je retrouve la partie à cause du caractère du père. Mais elle dit aussi que Dieu maudit le péché des pères sur les enfants et sur leurs enfants et sur les enfants de leurs enfants. C'est pour ça que parfois, tu n'as rien fait. C'est toi seulement les accidents touchent. Tu es arrêté, tu n'es même pas sur la route et puis un motard voyou là qui vient il te casse les pieds. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. C'est à cause peut-être de ton grand-père. Bon, le brouilleur là, il fait ça, il ne sait pas ce qui va se passer. Il a les descendants. Bon, vous voyez ce que ça fait. Alors, je souhaitais vraiment partager ça avec vous les gars et vous dire que nous ne sommes pas abattus. C'est juste malheureux, c'est une passe. Absolument, tout ça va passer. et on reviendra. Et moi, le jour où on va revenir, je vous promets une histoire. Elle ne va pas plaire, mon histoire. Je l'ai déjà trouvée. Elle ne va pas plaire. Mais il faut garder, il faut que les gens, les Guinéens, il faut que le citoyen garde la liberté de dire, la liberté de penser. Voilà. Oui, oui, les gars, on est devenus des blogueurs. Tapotez, mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Ah ah, il faut mettre des cœurs. Maintenant, je suis un blogueur pro max. Bientôt, je vais me certifier blogueur. Attends tout. Et voilà. Voilà. Président, Dumbuya, vous savez, si vous m'écoutez, je vous dis bonjour. Moi, j'ai été un grand fan de vous, président. Bon, ça, vous le savez. Mais là, je ne suis pas fan. C'est si même pas l'air ça, comme on dit en Côte d'Ivoire, si pas l'air ça, il faut corriger ça. Moi, je m'y ai dit ça. Bon. Voilà. Donc, coucou aux forces spéciales qui nous écoutent maintenant. Les gars, vous êtes spéciaux, je vous salue. Mais dites à l'homme grand. C'est comme ça. C'est un grand, grand, grand monsieur de Thaï. dites-lui qu'il faut qu'il nous rétablisse. Quoi. Quoi. Sous-titrage ST' 501